Le troisième Reich est à l'apogée de sa puissance. Les troupes de Hitler s'enfoncent au cœur de l'Union soviétique vers les champs pétrolifères d'Asie. Un dernier obstacle se dresse devant elle, une ville sur la Volga où le sort du monde va se jouer, Stalingrad. Stalingrad, la ville de Staline, l'ennemi mortel du Führer. Hitler veut l'anéantir. L'une des batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale va commencer. Le 17 août 1942, le général de la 6e armée, Friedrich von Paulus, ordonne à ses troupes de franchir le don pour s'emparer de Stalingrad. Six jours plus tard, des Panzers parviennent sur les bords de la Volga, au nord de la ville. Les combats débutent dans les faubourgs. Hitler semble tenir sa plus grande victoire. Stalingrad est l'un des centres industriels de l'Union soviétique. La cité, longue de plus de 18 kilomètres, s'étend sur la rive ouest du fleuve. Ces usines produisent un quart des tracteurs, camions, pièces d'artillerie et chars d'assauts du pays. Mais les habitants ont eu largement le temps de fortifier la ville pendant que les Panzers du corps d'armée B rejoignaient le sud. Ils ont disposé de deux semaines pour se préparer à l'assaut. La stratégie allemande est simple. Emporter la ville au cours d'une offensive massive. La plus longue et la plus atroce des batailles de la Seconde Guerre mondiale débute. Les fantassins et les chars allemands progressent derrière le rouleau compresseur des Stukas qui bombardent minutieusement chaque rue. Les combats sont d'une rare sauvagerie. On s'étripe pour une maison, on se bat dans chaque pièce. Les assiégés utilisent les réseaux d'égout pour se protéger et communiquer. Les tireurs d'élite se camouflent dans les ruines. Les renforts russes doivent emprunter le fleuve. Ils sont sous le feu des avions allemands. Pourtant, des milliers d'hommes rejoignent le front. A la fin du mois de septembre, l'offensive allemande a ouvert un chemin vers le centre de la ville. La Volga n'est plus qu'à quelques encablures. Pour Hitler, la chute de ce symbole est devenue une obsession. Le 4 octobre 1942, le général von Paulus se prépare à ordonner ce qu'il croit être l'assaut final. Les chars avancent, se frayant un passage dans les ruines, tirant à bout portant sur les défenseurs terrés dans les maisons encore debout. Un officier allemand témoigne. Notre avancée ne se mesure pas en mètres parcourus, mais en nombre de cadavres. Un officier, le colonel Lutnikov, dit « Nous nous battons pour chaque mètre de terre. Mais notre mètre est différent. C'est le maître de Stalingrad. Chaque centimètre compte. Nous mordons la terre. Nous ne reculons pas. » Les Allemands cherchent à les débusquer au lance-flammes. C'est l'enfer de Stalingrad. Les sacrifiés et tous les soldats russes du front écoutent. Le 7 novembre, anniversaire de la révolution, leur chef suprême, Staline, prononçaient ces paroles inattendues. « Demain, on dansera dans nos rues. » Parce que le général Zhukov, l'homme qui a déjà sauvé Moscou, a un plan. Tenir ses îlots de résistance jusqu'au bout, pour fixer dans Stalingrad l'armée allemande du général Paulus. Sur l'autre rive de la Volga, Zhukov rassemble toute une armée dans le plus grand secret. À la mi-novembre, les défenseurs de Stalingrad reçoivent des renforts. Plus d'un million d'hommes, 13 500 canons, 900 chars et un millier d'avions rejoignent secrètement le front. L'Union soviétique tout entière travaille. Malgré les destructions et la perte du quart de son territoire, a donné à cette nouvelle armée un énorme matériel. Les usines, déplacées et remontées aux portes de l'Asie, tournent maintenant jour et nuit. Là aussi, le sacrifice humain est terrible. Dans cet hiver de 1942, dans leurs ateliers sans chauffage et parfois même sans toit, les femmes ont froid. Elles ont faim, elles meurent d'épuisement, mais la production industrielle soviétique est décuplée. Le 19 novembre, l'armée rouge attaque le flanc nord-allemand. Après un important barrage d'artillerie, les chars T-34 percent les positions des assiégeants. C'est au tour des nazis de se rendre par milliers. Le jour suivant, un autre assaut dans le sud, cette fois, remporte le même succès. Le 23 novembre, à l'ouest de Stalingrad, la tenaille soviétique coupe en deux la sixième armée allemande. Le général von Paulus pense qu'il doit se replier. Mais Hitler lui ordonne de tenir ses positions et de poursuivre le combat. Quoi qu'il en soit, c'est déjà trop tard. Le maréchal Zhukov enclenche une nouvelle phase de son plan de bataille. Il lance un assaut massif sur les forces blindées venues secourir von Paulus. Le 31 janvier 1943, von Paulus abandonne. Il se rend sans condition. Près de 100 000 soldats partent en captivité. 5 000 seulement reverront l'Allemagne. Stalingrad porte l'empreinte du sang versé. Les Allemands y ont sacrifié 300 000 hommes. Leurs alliés en ont perdu autant. Les Russes accusent des pertes similaires, dont des milliers de civils. Pour l'Allemagne nazie, la bataille de Stalingrad est la première catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Ce ne sera pas la dernière. Désormais, l'armée rouge passe à l'offensive sur la totalité du front occidental.